En question. Président, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Aujourd'hui, la Chambre va continuer d'entendre la déposition de l'expert M. Hinton. Avant cela, la Chambre signale que le juge Yiputara est absent. Pour des raisons personnelles, après délibération, il a été décidé qu'il serait remplacé par le juge Toumouni, juge suppléant national. Il est probable que le juge Yiputara soit absent uniquement pour cette matinée. Le juge Toumouni remplacera le juge absent jusqu'à son retour en application de la règle 79.4 du règlement intérieur. Je prie le greffe de faire rapport sur la présence des partis et autres personnes à l'audience. Le greffier. Monsieur le Président, aujourd'hui, toutes les parties au procès sont présentes. M. Nunchi est présent dans la cellule de détention temporaire au sous-sol. Il renonce à son droit d'être physiquement présent dans le prétoire. Le document pertinent a été remis au greffier. L'expert, M. Hinton, est présent dans le prétoire. Le Président, merci. La Chambre doit se prononcer sur la requête de Munchi. Un document daté du 16 mars 2016 a été remis à la Chambre. Il en ressort qu'en raison de mots de dos. Nunchi a éprouvé des difficultés à rester longtemps assis et à se concentrer pour assurer sa participation aux futures audiences. Il renonce à son droit d'être dans le prétoire en ce jour. La Chambre a également pris connaissance d'un rapport du médecin traitant des CTC où il est indiqué que Munchi souffre de maux de dos chroniques et de maux de tête. Et qu'il ne peut rester assis trop longtemps, le médecin recommande à la Chambre de permettre à l'intéressé de suivre les débats depuis la cellule du sous-sol. Par ces motifs, en application de la règle 80.5 du règlement intérieur, la Chambre fait droit à la requête de Munchi. Il pourra donc suivre les débats depuis la cellule du sous-sol. La Régie est priée de raccorder la cellule temporaire au prétoire pour que Munchi puisse suivre l'audience à distance pendant toute la journée. La défense de Munchi a présent la parole pour poursuivre son interrogatoire de l'expert. Veuillez patienter la parole d'Etat à l'accusation. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. Un éclaircissement, je pense que mon ami va y donner suite ce matin, mais hier, à la fin des audiences, il a été question d'un discours de feu, le roi Sihanouk. Sihanouk, nous avons demandé l'ERN, c'est E3-7335. L'objectif était de montrer que le roi employait le mot Youn dans ses discours. J'ai examiné ce discours hier et je n'ai pas trouvé ce terme. Est-ce que la défense pourrait donner l'ERN plutôt que la code du document, la page où le feu, le roi Sihanouk aurait employé ce terme ? La défense. Bonjour à tous. Bien entendu, je reviendrai au discours de feu, le roi Sihanouk, devant le conseil de sécurité. Il n'emploie pas le terme Youn. Je n'ai jamais insinué qu'il l'avait fait. A mon sens, il existe des enregistrements audiovisuels qui sont versés au dossier. En réalité, il s'exprime en français devant le conseil de sécurité. Je n'ai jamais affirmé hier qu'il avait employé le mot Youn. Si j'ai évoqué ce discours, c'est que M. Hinton a fait allusion à la combinaison des termes avaleur de territoire et Youn, ou encore vietnamien, considéré comme péjoratif. D'où mon exemple, mais je reviendrai. Que les choses soient bien claires, le roi n'emploie pas le mot Youn parce qu'il parle en français. Le Président, merci, Maître. Je cède la parole au juge Lavergne. Oui, Maître Copé, vous avez tout à fait raison. Le discours, la langue originale utilisée par le conseil qui était bien français, j'ai d'ailleurs demandé à ITU d'obtenir la version française. Je cède la parole au juge Lavergne. Je cède la parole au juge Lavergne. Je cède la parole au juge Lavergne. Je dis littéralement, si le roi Sianoc, quand il a pris la parole au conseil de sécurité en 79, en janvier, parle des Vietnamiens à valeur de territoire, est-ce qu'à votre avis, il est raciste ? Pour ce qui est de son point de vue envers les Vietnamiens, je n'ai jamais insinué qu'il avait employé le mot Youn. Ce ne serait certainement pas quelque chose de convenable devant le conseil de sécurité. Monsieur le Président, deux observations à titre préliminaire. Il m'incombe de présenter mes excuses à l'accusation. En effet, l'accusation a bel et bien demandé quelque chose au sujet de la personne dont nous pensons tous deux qu'il s'agit de KIP. Si je ne m'abuse, cette personne est aussi identifiée comme TCW 884. L'accusation a donc effectivement demandé la comparution de cette personne dont nous pensons tous deux qu'il s'agit du type évoqué par l'expert. Bonjour, monsieur l'expert. Mon observation à présent vous concerne plus précisément. Pourriez-vous vous exprimer un petit peu plus lentement dans vos réponses ? Si possible, veuillez également être un petit peu plus concis pour que je n'ai pas à utiliser trop de temps. Monsieur le Président, je ne souhaite pas interrompre, mais l'accusation ne pense pas nécessairement que ce type est la personne entendue à quatre reprises par le bureau des juges d'instruction. Comme nous l'avons dit, nous n'avons pas pu discuter avec le témoin avant son accupé par russion. C'est peut-être la même personne, mais peut-être que non, que cela soit bien clair et qu'il en soit vraiment acté. Merci. La défense. Monsieur Hinton, hier, à la fin de l'audience, nous évoquions les trois sources que vous aviez utilisées pour vos recherches universitaires et la façon dont ces sources étaient en rapport avec différentes affirmations que vous avez faites hier. Avant de revenir au thème où nous en étions arrivés hier, à savoir le discours de Feux-le-Roi Sianouk, je souhaiterais vous poser quelques questions complémentaires à propos de ces trois sources. Premièrement, c'est une question liée à TIP. Vous évoquez un certain lore. Je crois comprendre qu'à ce stade-ci, vous ignorez le vrai nom de lore. Peut-être que vous le savez suite à votre nouveau livre. Mais ce lore pourrait-il être soit Himhui, soit encore une personne désignée comme Teng par Hirhui. Et Chandler, lui, fait référence à une conversation que vous aurez eue avec Q-Lore. Je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question, mais je vous serais reconnaissant de le faire. Une fois de plus, étant donné les protocoles universitaires concernant les recherches sur des êtres humains, il faudrait que je vérifie auprès de l'université, auprès de ce lore. Le monde de S21 est un petit monde. Donc la réponse est peut-être évidente, mais au fil des ans, j'ai interrogé pas mal de gens qui y avaient travaillé S21. Et j'ai en particulier examiné le cas de Himhui dont vous avez parlé. J'ai examiné des transcriptions, j'ai observé sa déposition. Si vous avez des questions à un sujet, je ferai de mon mieux pour y répondre. La défense, je n'ai pas le temps d'approfondir ce point. Mais seriez-vous prêts à inscrire sur un morceau de papier si ce lore est effectivement une de ces deux ou trois personnes que j'ai citées ? Pour que tout soit bien clair, il faudrait alors que ce morceau de papier soit versé au dossier. C'est ce que j'ai dit hier. La défense, je comprends bien, mais c'est un peu moins public que de divulguer cette information à l'intention de tout un chacun. Merci, maître. Encore une fois, pour protéger les droits des personnes visées par nos recherches, en application des protocoles de recherche, des questions sont posées. On leur demande si on peut révéler leur identité. Mes notes sont aux Etats-Unis. Peut-être qu'il a dit qu'on pouvait révéler son identité. Je n'en sais rien. Il faudrait que je vérifie mes archives. Je ne peux pas dire qui est cette personne tant que je n'ai pas vérifié ces documents. Et aussi pour préserver les droits d'intérêts simples, la défense. Un point brièvement évoqué hier également. J'ai dit que vous aviez interrogé environ 15 personnes. Non, vous vous-même avez dit que non, qu'il y en avait beaucoup plus, une centaine davantage, dans le village de Banyan. Je me suis référé à votre livre et à la première page, on trouve une liste de ce que vous désignez comme des personnages. Il y a un certain nombre de personnes avec qui vous ne vous êtes pas entretenus, puisqu'elles étaient mortes ou en prison à l'époque. Dans le cas de Koïtoun ou Oun, commandant de la division 310, qui seraient décédés. En réalité, apparemment, il n'y a qu'une poignée d'individus avec lesquels vous vous êtes entretenus. Il y a qu'une poignée d'individus, il y a qu'une poignée d'individus. Vian Kuhn, Van Natt et Vong. Et dans ce livre, il y a plusieurs personnes qui ne sont pas nommément citées. Je prendrai quelques exemples. En anglais, l'ERN 00431710 jusqu'à A1. Il n'y a pas de traduction Khmer ou française. Il y a un chef de village de la région de Banyan. Ensuite, l'ERN 00431711, un certain villageois de Banyan. Ensuite, le chef d'une société, un fonctionnaire aujourd'hui. Je pourrais m'étendre là-dessus. Mais, apparemment, en fin de compte, les interviews approfondies se sont limitées à un nombre d'entre 10 et 20 personnes. Est-ce exact ? Réponse ? Les références aux personnes clés apparaissant dans le livre visent à aider le lecteur. Il s'agit des personnes dont je parle. Autrement dit, si le lecteur a oublié, il peut se référer à la liste. En outre, en anthropologie, souvent, on a ce qu'on appelle les informateurs clés, qui sont des experts qui ont plus d'informations, qui sont souvent les gens avec lesquels on s'entretient pour des entretiens multiples et plus approfondis. Donc, parmi les informateurs, il y a différents types d'informateurs. Il y a des conversations informelles au jour le jour. Il y a aussi des études où je parle avec des centaines de villageois. Je l'ai dit, il y a environ 95 foyers dans le village. Il faudrait vérifier. Dans chaque foyer, j'ai parlé à quelqu'un. Pendant le premier mois de recherche, donc, j'ai parlé avec 100 personnes sur leur expérience. J'ai parlé avec beaucoup de villageois. Avec l'observation participative, c'est comme pour une enquête. On s'inscrit dans le cadre local. Je prends connaissance de l'expérience des gens. Et pour écrire un livre, et c'est le cas de celui que je viens de finir sur le procès de Duke également, il y a littéralement, je n'ai pas le chiffre en tête, mais plus de 100 entretiens en plus de l'observation participative. Si on prend les 95 dont on a parlé, ce n'est que le début de l'étude. Je ne peux pas donner de chiffres précis, mais sachez-le, il s'agit d'un grand nombre de personnes avec qui j'ai discuté. Et quand on établit l'ouvrage, on essaye de trouver les voix représentatives qui peuvent jeter la lumière sur la version des événements. Mon idée, c'était de représenter l'expérience des villageois de Banyan par rapport aux événements du Kondosha démocratique, tout en tenant compte de la dimension culturelle du génocide. Ce n'est peut-être pas assez clair. J'avais mon étude initiale, 94-95, en tant qu'étudiant en prodottant sur le diplôme, avec un travail de terrain ethnographique, mais en 92, j'avais aussi vécu brièvement au Cambodge, et comme je l'ai dit dès le début, je suis revenu au Cambodge à plusieurs reprises depuis lors. J'ai entre-temps interrogé des centaines d'autres personnes. Donc le corps d'information n'a fait qu'augmenter au fil des interviews avec un grand nombre de survivants, un petit nombre, certes, de cadres du Kondosha démocratique, comme je vous l'avais dit. Ça concerne 94-95, c'était difficile de retrouver ces cadres. Enfin, bref, le nombre de personnes que j'ai interrogées est énorme, comme c'est certainement le cas des autres spécialistes qui ont travaillé dans ce domaine. Pour saluer aussi le travail du CD-CAM, qui a des archives, un grand nombre d'informations également, il faut le signaler. La défense, je vais y revenir. Je vais reformuler la question. Dans ce prétoire, ce qui nous occupe au premier chef, c'est votre ouvrage. Nous essayons de déterminer quelles sont les sources vérifiables sur lesquelles vous êtes appuyés. Je pense que chacun est en possession des documents de recherche que vous avez utilisés, les documents d'époque. Ce que j'essaye d'établir, ce sont les documents qui proviennent spécifiquement de vous-même. et combien d'informateurs clés, comme vous les désignez, avez-vous interrogés, vous-même, et qui constituent une des trois sources ayant présidé à la rédaction de ce livre ? Durant le premier mois de mon arrivée, j'ai parlé avec au moins 95 personnes, davantage, dans le village, des centaines de personnes, je pense. D'après le recensement, je pense qu'il y avait 500 habitants. La défense, excusez-moi de vous interrompre. Je ne doute fort que tous ces gens soient des informateurs clés, ces centaines de personnes. Pour vous, qui sont les informateurs clés ? Combien sont-ils ? Réponse. Il est un peu difficile de rendre compte des recherches ethnographiques, car elles diffèrent des recherches historiques, sociologiques, historiques, de sciences politiques. Lorsqu'on mène une enquête, ça s'inscrit dans une longue période, et si on veut quantifier le nombre de personnes interrogées plusieurs fois, cela ne dit rien sur le travail même de l'anthropologue, car c'est un seul élément d'une entreprise bien plus vaste. Mon objectif était de rendre compte de l'expérience vécue en mettant en lumière la dimension culturelle de génocide. C'était là mon objectif. Si vous parlez simplement d'informateurs clés, d'une certaine façon, chacun est important du point de son expérience. J'ai sélectionné un petit nombre de personnes pour donner leur version des faits. Il s'agit de gens que j'ai interrogés deux ou trois fois au plus. Je ne peux pas dire qu'il y ait quatre ou cinq informateurs clés. Chacun a un grand nombre de choses à raconter. C'est difficile à cause de la nature de l'anthropologie, puisque c'est l'expérience vécue qui est au cœur de ce travail. Mais encore une fois, je peux vous répondre qu'il y a eu un grand nombre d'informateurs clés. J'ai parlé avec beaucoup de gens, j'ai entendu beaucoup de récits intéressants. Mais dans le livre, j'ai privilégié un plus petit nombre parce que ce n'est pas un rapport, c'est une analyse. Il s'agit d'une entreprise différente. La défense, je comprends bien votre propos, mais j'espère que vous comprenez notre position. Nous devons pouvoir vérifier la véracité de vos sources humaines, leur fiabilité, leur représentativité de la région. Conviendriez-vous que ce ne serait possible pour aucune des parties ici, dans ce prétoire ? Si la réponse est oui, alors je passerai à la suite. Réponse. Je ne peux pas répondre oui. Comme je l'ai dit hier, ce qui m'a semblé remarquable depuis que je suis ici, c'est le fait que ce tribunal ait rassemblé tant d'informations, y compris provenant du district de Kompong-Siem, y compris la commune de Krala. Et ces informations coïncident parfaitement avec l'expérience dont je rencontre dans mon livre. Vous avez cette personne dont vous pensez que c'est Tiëp qui donne des informations sur les Chams et aussi une autre personne citée par l'accusation hier, le fait que les Chams ont été emmenés exécutés à Toulbeng. Il est question de Pnum Pro, Pnum Tsurai. Une bonne partie de ce que j'ai avancé, quelles que soient les sources, est à votre disposition. Tout cela, en quelque sorte, fait partie des documents que peut utiliser le tribunal. J'ai donc essayé de procéder par recoupement. J'étais étudiant, 94, 95, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Je me déplaçais à Mobileyech, j'essayais de retrouver les gens comme je le pouvais. Et je suis ravi de constater que les informations que j'ai livrées dans mon ouvrage semblent avoir été largement exactes et étayées par des documents qui ont été officiellement versés au dossier, y compris concernant la destruction des Chams. Et, une fois de plus, une segment de cela a été lue à l'audience. La défense, excusez-moi mon interruption. Vous avez évoqué un autre problème. Apparemment, vous confondez continuellement ce que vous avez su après 94 et ce que vous avez observé pendant le procès de Douk. Il est difficile dès lors de faire la part des choses et de déterminer les sources que vous aviez utilisées pour édiger ce livre, lequel, d'ailleurs, est la raison pour laquelle vous avez été convoqués comme témoins. La juge, je vais essayer de vous prêter assistance. D'abord, une question de termes. En tant qu'avocat, nous avons la tendance à être très précis. Donc, la défense essayait, en réalité, d'obtenir un chiffre. Par exemple, j'ai interrogé 25 personnes de façon détaillée, mais j'ai parlé avec 350 autres personnes. Votre réponse à vous, c'est toujours de dire un grand nombre de personnes. Je pense qu'il s'agit d'approches qui sont différentes. quand vous dites un grand nombre, ça peut être interprété différemment par vous-même et par moi. Alors, peut-être que vous pourriez donner des chiffres et ensuite expliquer ce que vous avez fait avec ces personnes, par exemple 25, ensuite un autre groupe. en tout cas, il serait peut-être utile de nous donner des chiffres si vous êtes en mesure de le faire. Encore une fois, je pourrais demander moi aussi un éclaircissement. Est-ce que je suis censé parler seulement de ce que je sais sur la base de ce livre ou bien aussi en fonction de ce que je sais en tant que spécialiste du génocide qui a étudié cette période de l'histoire de façon continue? Est-ce que je suis confiné à la période 94, 95? Je suis un peu déboussolé. La juge. Il nous faut des questions précises permettant de clarifier ce point. Nous sommes ici pour voir si nous pouvons dans une certaine mesure vérifier ce que vous dites. Ce que nous avons au dossier, c'est votre livre ainsi que d'autres articles. Voilà notre base. Lorsque vous dites « J'ai observé ceci dans le procès d'Houtch. Je ne sais pas exactement ce que vous avez observé. » Nous devons donc vous demander de vous en tenir parce que nous avons au dossier et c'est les éléments de preuve qui sont disponibles la raison pour laquelle j'ai fait cette remarque. Pour vous aider, votre dernière question avait trait aux sources de votre livre, Maître. Est-ce que je vous ai mal compris ? Non, parfaitement, vous m'auriez bien compris. Monsieur Lesper, je crois que la question est claire. Est-ce que vous pouvez nous donner les nombres, les chiffres concernant les sources que vous avez utilisées dans la réduction de votre livre ? Merci, M. le conseil de la défense. Si je l'avais suivi auparavant, si j'avais su que cette information serait requise, j'aurais revu mes archives systématiquement. Je ne les ai pas avec moi. Certaines informations se trouvent dans le livre. je comprends que je ne peux pas vous dire précisément de quoi elle la retourne car je dois vérifier de manière systématique, je ne peux plus faire des estimations. Je dirais qu'en termes de personnes auxquelles j'ai parlé, j'ai mené plus d'un entretien dès le départ et je parlerai de 10 à 20 personnes avec qui j'ai mené de multiples entretiens. Pour ce qui est de ceux que j'ai interrogé une fois, comme je l'ai dit, je me suis assis dans leur maison pour 30 minutes, une heure, parfois plus, deux heures, selon les personnes. Les premières 95 maisons, j'ai passé quelques heures en plus, il y a eu 100 à 200 maisons où j'ai tenu des conversations avec des personnes dans la ville de Kampong-Champ. Mais j'ai fait des recherches dans le secteur éducatif dans la ville de Kampong-Champ. Mais j'ai mené diverses autres études. Outre celui-là, j'avais d'autres endroits à Plankpen où j'ai interrogé des personnes qui avaient travaillé à S21 à l'époque. Il y avait Laure et au moins une autre personne, je dois vérifier dans mes archives. je ne sais pas si ça vous oriente un peu plus, mais si on parle de poules de personnes, il y a eu un poule initial que j'ai interrogé, un deuxième poule un peu plus large où je me suis entretenu de manière approfondie avec ces personnes. et outre ce groupe, il y a eu un autre encore plus grand où nous avions des conversations quotidiennes. Et l'important de dire que, contrairement aux autres disciplines, où des gens mènent des sondages et des entretiens pendant une heure, puis quittent les lieux, moi, je vivais avec ces personnes. un étudiant à l'étudier de la participation et de l'observation participative anthropologique qui est essentielle en cette discipline. Ce n'est peut-être pas la réponse que nous attendons, mais je vais vous lire un extrait de ce que vous avez dit vous-même et que vous aideriez peut-être à comprendre ma question. dans l'un de vos écrits E3 9703 page 2, vous avez dit que, je vais vous citer, vous avez dit que l'une des méthodes les plus inévitables pour résoudre les problèmes logistiques et tactiques qui s'opposent à chaque étape de la collecte des données, la difficulté qu'il y a à vérifier la fiabilité des sources, l'évaluation des statistiques et la comparaison des documents officiels avec les témoignages des témoins, les études des génocides sont davantage compliquées par des considérations purement politiques. Ce n'est pas vous qui l'avez dit, on vous a cité dans le Ukraine Weekly, la domandaire ukrainienne. Je m'excuse de cette petite confusion. C'est peut-être le problème que vous avez dû soulever en matière de recherche anthropologique. C'est le même problème que nous avons ici. Est-ce que vous pouvez commenter sur cette citation ? Merci, M. le Conseil de la défense. Une fois encore, je n'ai pas le texte, je ne l'ai pas revu, mais il est vrai que c'est le cas avec nous. Quand on mène des interviews, on adopte une approche sélective. Je ne me connais même pas l'année de cette diplomataire. Mais comme je l'ai dit hier, j'ai été sur le lieu de 1994 à 1995. C'était une situation totalement différente. En matière de recherche sur le terrain, le Pemais Rouge était optique. Il y avait un village d'où Oun était originaire. Je dois dire que j'ai également mené des recherches. Dans ce village, j'ai interviewé des gens. Il y avait beaucoup de Pemais Rouge et des purges des habitants du village qui avaient été en liaison avec Koytun. les Khmers Rouges continuaient de lutter. La guerre civile s'est érachée. Les documents avaient été détruits par les éléments. Et dans une certaine mesure, on pouvait obtenir des informations dans le meilleur des cas en m'écoutant et en parlant avec les gens. J'ai adopté la méthode de triangulation pour voir si je pouvais avoir des informations dans le cas de TIEP ou le cas de KEL. Et puis, encore une fois, j'ai dû leur parler pour essayer d'établir des données qui font du sens. Maintenant, avec toute l'information disponible, nous avons une certaine confirmation. Vous avez parlé du livre de Michael Vickery qui parle de la région 41. Il a donné des interviews avec des réfugiés et qui recoupent un peu le tableau que je présente à savoir que les conditions étaient pires en ceint-dessus lorsque les cas de la zone sud-ouest sont arrivés. Il y a donc une énorme base de données qui viennent conforter ma version des faits et compris les entretiens avec les témoins qui sont versés au dossier. Ces recherches sont parallèles, les conclusions de ces recherches sont parallèles aux miennes. Apparemment, je n'obtiendrai pas la réponse que je recherche. Je vais donc passer à la troisième source de vos études, de votre revue, des documents d'époque. Dans les notes de pepage de votre livre, j'ai fait le décompte de 44 documents au total que vous avez utilisés. Vous les avez divisés en quatre ou cinq catégories. Nous avons huit rapports FIBIS, des services de l'information américaine. Nous avons sept aveux. Nous avons sept documents de l'étendard révolutionnaire. Quatre ou cinq documents du DECA, du Cambodja démocratique, comme les décisions du Comité centrale, des documents de Conner, des aveux, d'autres documents, notamment sept du CDCAM. Serait-ce cela un des comptes exacts des documents que vous avez utilisés, en plus des études qui existaient déjà au moment où vous avez écrit votre livre, ainsi que les entretiens que vous avez menés. Merci, M. le Conseil de la défense. Une fois encore, je dois rentrer, revérifier. Apparemment, vous avez fait des comptes. Vous avez fait une interprétation des sources. et cela m'a l'air en général correct. Mais pour être plus précis, en ce qui concerne les informateurs-clés, les personnes à qui l'on parle dans le village, dans le cadre de la rédaction d'un ouvrage, on ne peut pas tout intégrer dans le livre. par exemple, les documents Phoebus étaient plus disponibles, il y en avait beaucoup plus que les autres. Comme nous recevons des discussions, mais l'intérieur, ces documents recèlent d'énormes répétitions. Il y a la rhétorique du CPK qui recorge de répétitions. On pourrait exploiter des douzaines de documents que j'ai marqués dans mes notes de bas de page. J'ai essayé de la condenser en raison de la longueur du livre. Donc, il y a eu des documents qui étaient répétitifs, mais le nombre de documents utilisé était constitué un groupe large, un pool large, notamment les documents Phoebus, qui étaient plus disponibles que d'autres. Je comprends et je comprends que dans votre thèse, vous n'utilisez pas de documents supplémentaires. Dans le cadre d'une thèse, on est supposé énumérer toutes les sources utilisées. Mais je vais passer à autre chose parce que je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai quelques questions supplémentaires en ce qui concerne les documents. Vous utilisez les aveux des détenus de S21. Et vous savez qu'il est strictement interdit d'utiliser le teneur de ces aveux de S21. qu'avez-vous fait en termes de fiabilité pour utiliser néanmoins ces aveux de S21 pour tirer certaines conclusions ? Merci, M. le conseil de la défense. Une fois encore, à l'époque de la rédaction de mon ouvrage, j'ai de pensions que les aveux pouvaient être considérés comme des faits dans une certaine mesure. de ce que j'ai fait en premier lieu. Et il est difficile de l'imaginer aujourd'hui en raison de la base de données qui existe. pour retrouver un RIP, par exemple, je n'ai pas eu d'ordinateur où je pouvais introduire un numéro. je devais le rendre au monsieur de Toulsen. Et on m'a dit qu'on ne savait pas l'automne ses aveux. Donc j'ai passé beaucoup de temps à essayer de retrouver ses aveux. Une fois encore, on n'a pas eu le système automatisé. Mais vous savez, dans ce cas, et c'est l'une des principales raisons pour laquelle je suis allé, c'est que les gens avaient beaucoup parlé de Boitouin, et de ce qu'ils avaient beaucoup parlé de Boitouin dans mes entretiens. Mais également, l'expérience de RIP, qui a conduit Wap-Panam-Poro-Panam-Sraï, qui a été très important pour cette ville. Donc j'ai pensé, il était donc obligatoire pour moi de retrouver cette personne quand il y avait une histoire où cette personne s'était rebellée, et il devait poser des explosifs, mais il ne l'avait pas fait. Je devais donc comparer cette histoire avec ses aveux. C'est qu'elle lui a raconté cette histoire, et cette histoire a été confirmée d'une manière ou d'une autre, par les aveux. Mais il s'agissait également d'explorer la dimension culturelle du génocide. Comme je l'ai dit, je m'intéresse à la structure des aveux, la manière dont ils reflétaient la structure de patronage, les réseaux de dépendance, et la manière dont les aveux étaient construits, et la manière dont les aveux étaient construits. Le fait que Rip a avoué avoir détonné les explosifs correspondait à ce que l'on m'avait dit, c'était donc aussi une méthode de triangulation pour vérifier les faits, qu'elle ne savait pas ce qui est arrivé à Rip. Il n'avait aucune manière de le savoir. Je m'excuse de vous interrompre. Est-ce que vous convenez donc avec Chandler, qui cite Header à son tour, que dans certaines circonstances, ces aveux ont une certaine valeur probante ou une certaine fiabilité ? Merci, M. le conseil de la Défense. Une fois de plus, je ne veux pas faire une allégation vague générale, mais je peux répondre. Vu mon objectif, ce que je peux faire et ma compréhension des aveux, ces aveux avaient une certaine valeur, car ils révélaient l'existence de la structure de patronage et les relations sociales au Cambodge, à un certain niveau, et cela se rapprochait dans les aveux. Cela montre également ce que pensaient les personnes à l'Est 21, au travers d'un langage utilisé par les personnes et c'est une partie du processus de triangulation que nous faisons. Mais, encore une fois, lorsque j'ai mené la recherche en 1994 à 1995, c'était une expérience toute différente. Il est difficile de nous faire comprendre comment il était difficile de trouver les aveux, alors qu'aujourd'hui, on peut tout simplement introduire un numéro de PRN et avoir le document. Une autre question sur l'utilisation des documents. J'ai constaté que vous n'avez pas utilisé les entretiens du SEDECAM, les entretiens que le SEDECAM a menés avec des personnes d'autorité qui pouvaient parler d'autorité sur les rébellions dans la zone nord. Les rébellions menées sous la direction de Hoon, dont vous parlez très souvent dans votre livre. Est-ce que c'est correct pour moi de dire que vous n'avez pas utilisé d'entretiens menés par le SEDECAM avec des personnes responsables ? Merci, M. le conseiller de la défense. Une fois encore, en 1994 à 1995, je pense que le projet de Yale sur le projet de mémoire du Genocide au Cambodge, et le SEDECAM est devenu une organisation non gouvernementale indépendante en 1997. Je dois vérifier. Donc, je parle ici de la période pendant laquelle je m'aimais en recherche en 1994 et en 1995. Il était difficile à ce moment-là de trouver le bureau du CD. Calme, je vais vous interrompre. Je crois que le manuscrit de votre livre était achevé en 2004. Je ne parle pas de votre travail en 2004-2005. Est-ce correct de dire que vous n'avez pas utilisé des déclarations du SEDECAM, des déclarations des individus en fait auprès du SEDECAM ? Merci, M. le conseiller. Une fois encore, j'essaie de maintenir à la période de 1994-1995, mais peut-être ça aidera si j'élaborerais sur le processus de écrire le livre et comment il s'est passé et la séquence. Mais il serait peut-être bien déstrapolé pour éclaircir la conclusion. En 1994-1995, je suis rentré à mon université en 1997. Ma dissertation, ma thèse a été publiée. Je ne suis pas rentré au Cambodge jusqu'en 2000. En 2000, j'ai commencé à réviser ma thèse sous forme de livre. En 2000, j'ai fait une recherche sur SEDECAM. Si je m'en souviens bien, je me présente sur les saveux, particulièrement du SEDECAM. Et j'ai donc trouvé la biographie de Laure et d'autres personnes incluses dans mon livre. Je suis donc revenu en 2003. Nous avons une période de dévaluation par les pairs qui peut prendre une année. Nous avons une évaluation de manuscrits sur la base de l'évaluation des pairs. Le manuscrit du livre était donc achevé peut-être en 2002 lorsque l'évaluation par les pairs a commencé. Lorsque le livre est accepté, après l'évaluation sur les pairs, il faut une heure pour que ce soit accepté. Il faut une année, pardon, pour que ce soit accepté. Je suis donc revenu en 2000. Je m'excuse. Il y a eu un magazine de la recherche sur la vérité. En 2000, vous en souvenez peut-être plus que moi. Il y a eu un certain nombre de documents à leur disposition. Maintenant, lorsque vous allez à leur office, dans leur bureau, vous avez un certain nombre de documentations. Je dirais que la première phase était un peu plus difficile et il est difficile pour moi de vous dire la complexité qu'il y avait amené à la recherche à cette époque-là. Je crois que vu les moments historiques de mon travail sur les cartes, la documentation n'était pas disponible. J'ai lu le magazine Searching for the truth et j'ai consulté leurs archives ainsi que d'autres sources et de plusieurs autres personnes. Merci. Je vais passer, M. Hinton, à un sujet que nous n'avons pas achevé hier, et c'est la qualification du terme yun et sa signification. Hier, j'ai essayé d'obtenir de vous une réponse en rapport avec le discours de feu le roi Sianoub devant le Conseil de sécurité. Vous avez refusé de y répondre parce que vous voulez d'abord lire le discours pour voir exactement ce qu'il avait dit. J'espère que hier ou ce matin, vous avez pu regarder à ce discours. Et j'aimerais vous lire certains extraits et vous demander d'y commenter, de le commenter, pardon, notamment en relation avec le Vietnam et les qualificatifs du Vietnam comme étant des agresseurs à valeur de terre. M. le Président, je crois qu'il n'y a pas encore de traduction en français ou en kmer. Je vais lire très lentement la version anglaise à ma possession. C'est le document E3-7335. Je vais lire quelques paragraphes de ce très long discours. Je vais commencer au paragraphe 75. Pour le juge Lavergne, j'ai une note de mon discours qui dit que le discours est disponible en français. et 3. 7336R. M. le Président, je vais planter le contexte. Je lis les archives officielles du Conseil de sécurité, les documents officiels, à la 2018e réunion de janvier 1976. Pardon, 79. Nous avons le roi Sihanouk qui s'adresse au Conseil de sécurité. Paragraphe 75. Mais au lendemain même de la victoire finale, en avril 1975, une victoire sur l'impérialisme et au lendemain de l'unification, de la réunification des deux Vietnams nord et sud, la République socialiste du Vietnam a décidé de sang-froid de se lancer dans une opération très spéciale dont le but ultime n'était rien d'autre peut d'avaler le petit Kampuchea tout comme un boa constricteur affamé se jetterait sur un animal innocent. Paragraphe 78. vu ce que je viens de dire sur le Vietnam, il ne s'agit pas... Mon discours ne vise pas à dire que le Vietnam s'est ingéré dans les affaires intérieures de mon pays. C'est une nécessité qui fait qu'il est de mon devoir de créer une meilleure compréhension des raisons pour lesquelles mon pays a toujours dû supporter les actes d'agression et autres attaques armées du Vietnam qui se sont poursuivies depuis le 15e siècle. Du 15e siècle au début du 20e siècle, le Vietnam, malgré une résistance indomitable et amère de l'armée et du peuple du Kampuchea a réussi à avaler une bonne moitié du Kampuchea. Cette moitié est devenue ce que l'on connaît aujourd'hui comme étant le sud du Vietnam. C'était auparavant le sud du Kampuchea. Paragraphe 79. Même si ceci est inconcevable dans les années 1970, lorsque l'on parle du respect de la Charte des Nations Unies et le principe juste du non-alignement, la République socialiste du Vietnam, membre qui plus est des Nations Unies et membre à part entière de la famille des pays non-alignés, ne s'embarrasse d'aucun scrupule. Grandement encouragé par son alliance multiforme, en particulier son alliance militaire de facto avec la Russie soviétique, l'Union soviétique, l'une des deux superpuissances mondiales tirant réconfort de l'appui total et inconditionnel accordé par les superpuissances du pacte de Varsovie à l'exception de la Roumanie, respectant les bonnes vieilles traditions consistant à avaler sans vergogne les petits pays voisins. Chaque fois que l'occasion se présente, et motivée également, nous devons le dire, par l'appétit vif insatiable qu'elle a nourri pendant plusieurs années, la République Socialiste du Vietnam en est arrivée au point de lancer une attaque tous azimuts avec toute la puissance des forces armées hitlériennes pour la conquête de Campuchia. l'avancée irrésistible d'une série de chars et de véhicules blindés accompagnés par une douzaine de divisions d'infanterie soutenues par l'artillerie lourde la plus moderne, précédées et protégées par des avions innombrables de tous types, y compris les MIG 21-23. Cette avancée, une véritable blitzkrieg à l'Allemande, la guerre éclair, nous rappelle étrangement de la guerre éclair des forces armées hitlériennes dont ont été victimes plusieurs pays européens, la France et la Pologne au début de la Seconde Guerre mondiale. Par contre, 83, vu les allégations insolentes de la part de la République Socialiste du Vietnam à l'effet de dire que la guerre qui fait rage au Campuchia ou au Cambodge n'est qu'une guerre civile sans l'implication vietnamienne, le peuple Campuchia, au travers de moi, par mon entremise, a l'honneur de dire vigoureusement que cette guerre est purement une guerre d'agression, d'annexation, de colonialisme, d'égémonisme régional, lancée unilatéralement, arbitrairement et injustement par la République Socialiste du Vietnam contre le petit Campuchia. Le soi-disant Front uni pour le salut national du Campuchia et son gouvernement sont en fait de la poudre aux yeux destinés à cacher du monde extérieur l'entreprise criminelle et répugnante contre le Campuchia menée par la République Socialiste du Vietnam, ce qui prouve son mépris des pays souverains et des peuples du monde en leur nourrissant de ces mensonges qu'un enfant n'accorderait pas crédits. Ces pays qui ont facilité cet accord de juré, cette reconnaissance de juré, du gouvernement de M. Sarin, marionnettes pitoyables du Vietnam, s'exposent comme étant des complices qu'ils sont de la République Socialiste du Vietnam dans sa tentative d'annuiller le Campuchia indépendant, souverain, neutre et non aligné. C'est une longue citation, je m'en excuse. Par rapport à nos discussions d'hier, vous sentez-vous libres maintenant de nous donner votre réaction à ce discours du feu roi Sianuk qui considère le Vietnam comme l'ennemi et par rapport à tout ce qu'il a dit du Vietnam dans ce discours. Merci, monsieur le conseil de la défense. Je vais d'abord rendre hommage au décédé roi, au feu roi Sianuk. J'aimerais également reconnaître ses souffrances, le fait qu'il a perdu beaucoup de membres de ses familles. J'ai vu un film sur le Cambodien et il y a un clip sur lui où il parle du décès des membres de sa famille pendant le Campuchia démocratique. Je vous rappelle que vous pouvez me corriger vous pouvez me corriger si je me trompe. Je sais qu'il a été sous le contrôle des Khmer Rouges. Je peux me tromper. Mais il a parlé de cette expérience de coercition qu'il a vécue sous les Khmer Rouges. Et en disant cela, je noterai d'emblée que le roi père ne parle pas de yuan, il n'utilise pas ce terme. Et notre discussion hier, c'était la connotation raciste de ce terme yuan. Pour ce qui est du processus de fabrication de la différence, dont j'ai parlé tantôt, la première étape, c'est la cristallisation de la différence où vous payez attention à l'autre groupe et on essaie d'éguiser des distinctions plus fluides. Et dans le contexte du Campuchia démocratique, c'était une distinction qui était présente à l'esprit de tous. Et ceci ressort clairement du passage que vous avez lu. Hier, nous avons abordé le point de savoir si l'utilisation du terme yuan dans un certain contexte promeut ou favoriser la violence. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, nous avons implémenté 1 contre 30, c'est-à-dire que nous perdons 1, le yuan perd 30. Nous avons lu le principe de 1 contre 30 hier. Un soldat cambodgien contre 30 soldats vietnamiens. Je ne peux pas relire ce texte. Si vous prenez le contexte d'un tel discours, le discours du Campuchia démocratique que je viens de lire et qui est déversé en preuve, si on prend ce discours et on le compare de l'atmosphère du père qui a été donné immédiatement après la chute du campuchia démocratique, immédiatement après la chute du campuchia démocratique, alors qu'il subissait des pressions de Khmer Rouge à l'époque, il me semble que il me semble qu'il se sent introduit une grande différence. Le discours du campuchia démocratique comme celui-ci, et qu'il n'est pas juste de comparer un discours fait par le feu roi à d'autres documents. Nous pouvons continuer de lire des extrêmes, mais ils seront toujours différents. Le seul similitude, comme je l'ai dit hier, c'est qu'il existe une série de stéréotypes à l'ensemble des stéréotypes. Lorsque vous parlez aux gens, ils connaissent la légende du thé du maître. Il y a donc cette compréhension qui sont mobilisées dans le temps. Mais il ressort de notre discussion de l'utilisation du terme « UN » dans le contexte du décès, c'est que c'est un temps où vous avez un discours qui est vehement, qui est fort et qui est une forme de racisme raciste et qui incitait à la violence raciste. Il n'est pas approprié d'essayer de tirer un parallèle, d'établir un parallèle entre ce que dit le discours du roi et ce que disent d'autres documents. La défense. Oublions un instant le mot « UN ». Dites-vous qu'en donnant ce discours au Conseil de sécurité, il subissait des pressions pour l'amener à prononcer ces mots ? Et si vous pensez que c'est le cas, à ce moment-là, comment expliqueriez-vous l'emploi de mots similaires dans sa bouche au cours de la conférence de presse à Beijing, juste avant cela, ainsi que son appui ultérieur en faveur du PCK, du régime du Cambodja démocratique pendant les années qui ont suivi quand le Cambodja démocratique continuait d'occuper le siège du Cambodja à l'ONU ? Réponse. Merci, M. co-défense lawyer. Très brièvement, si vous voulez des exercissements là-dessus, vous devez vous entretenir au responsable de la biographie de Feu le Roi. Pour moi, si vous prenez les termes dont vous avez donné lecture et que vous les comparez avec le texte que moi j'ai lu, il y a une différence totale malgré la similarité du point de vue des métaphores utilisées. Comme je l'ai dit, même l'emploi du terme « ewan » peut être désinvolte au quotidien. La défense, excusez-moi, je vous interromps vous dérobez à ma question. Ma question est la suivante. Selon vous, subissait-il des pressions pour l'amener à employer ce type de propos ? Est-ce qu'on a mis ces termes dans sa bouche ? Est-ce que c'est ce que vous dites ? Réponse. Je comprends votre souci et précision. Ce que je dis se fonde sur la lecture de ses mémoires il y a un certain temps. Il y a aussi ma connaissance de l'histoire. Mais pour être absolument certain et avoir un avis éclairé, il faut s'adresser à son biographe avec lequel je me suis entretenu à ma entreprise. Mais sur la base de mes connaissances, c'est la réponse que je peux vous donner. Je ne peux pas vous donner une réponse certaine, car je n'ai jamais eu l'honneur de rencontrer le feu le roi pour m'entretenir avec lui, la défense. Écartons-nous un instant de ce discours du roi Sianouk. Pouvez-vous nous donner votre avis ? sur la position du Vietnam et le roi Sianouk ? Par exemple, sur la position du Vietnam et le roi Sianouk ? Quelle était la position prévalente aux Etats-Unis en 78 et auparavant concernant les ambitions vietnamiennes par rapport au Cambodge ? Réponse. Je pense que pour répondre précisément, il faut qu'on me présente un texte concret. J'ai examiné surtout les documents portant sur la période du Kampusha démocratique. J'avais trop de documents pour pouvoir tous les lire. Je ne sais pas vraiment de quoi vous parler. Présentez, s'il vous plaît, un document précis pour que je puisse m'exprimer la défense. Je vais être plus précis pour vous orienter quelque peu. Document E3 bar 2370. C'est un rapport rédigé par ceux qui étaient à l'époque, je pense, un des plus éminents spécialistes de la politique vietnamienne, M. Spike, du département d'Etat et aussi un chercheur. Page 17 de ce document, en anglais, EURN 00187396, et en français 00344747 et 48. Voici ce qu'il dit. Et il donne un avis d'expert au Congrès américain en novembre 78 ou octobre de cette année. Je vais citer. « Les communistes vietnamiens considèrent depuis longtemps la fédération indochinoise comme la configuration politique ultime appropriée pour cette péninsule. Pour cela, il faudrait que le Cambodge et le Laos soient dotés de dirigeants qui soient favorablement enclins à accepter l'idée. Les vietnamiens ont hâte de créer une fédération indochinoise. Ensuite, il dit que le comportement cambodgien dans la guerre n'est pas aussi irrationnel que cela ne semble. Il y a une logique dans la stratégie et la rhétorique cambodgienne, surtout à la lumière de l'histoire du Cambodge. » Fin de citation. Je vous ai un peu aidé. Pouvez-vous réagir à ce qu'affirme Douglas Spike devant le Congrès américain en octobre 78 ? J'ai connaissance de ce rapport que j'ai lu il y a bien des années. Cela n'est pas très dans ma mémoire. Mais une fois de plus, les gens reviennent. je pense qu'il y a absolument une logique dans ce qui est affirmé. On ne peut pas qualifier cela d'irrationnel. Est-ce que cette logique reflète la réalité historique ? C'est une autre question. Mais c'est erroné d'écarter d'emblée ce qui est affirmé sur l'intention du Vietnam. Simultanément, tout en reconnaissant qu'il y a là une certaine logique, ça ne veut pas dire que cette logique soit historiquement exacte. Pour comprendre le campuchère démocratique, il faut comprendre le point de vue des dirigeants, la façon dont ils percevaient les relations avec le Vietnam. Tout cela est important. Mais dire qu'il y a une logique, cela ne revient pas à dire que c'est une vérité historique. la défense. Je suis un peu déconcerté. Je dirais moi que Douglas Spike est très clairvoyant. En effet, trois mois avant l'invasion vietnamienne et l'occupation de dix ans au Cambodge, Spike avait en fait prévu la suite des événements. est-ce que son témoignage ne cadre pas à ce qui allait se produire trois mois plus tard à peine ? Réponse. Je ne le connais pas. Mais vu le conflit qui s'est intensifié entre le Campuchère démocratique et le Vietnam, l'accumulation des troupes, je suppose qu'il y avait des informations des services de renseignement et autres. Il y a, par exemple, les rapports de Nayan Chanda et contenus de cela. Je ne pense pas que ces événements aient surpris beaucoup de monde lorsque l'armée soutenue par les Vietnamiens a envahi le pays pour Phnom Penh quelques mois plus tard. était-ce surprenant ? Je ne pense pas. Cela se fondait sûrement sur des informations des services de renseignement compte tenu du conflit qui faisait rage et également compte tenu des articles de presse de l'époque. La défense, j'en doute beaucoup, Monsieur Hinton. Both Richard Dudman et Elizabeth Becker ont été informés par le département qu'ils ne pensaient qu'une invasion aurait lieu. Monsieur Hinton, vous savez, comment les États-Unis percevaient l'ambition du Vietnam ? Selon vous, comment Ford et Kissinger envisageaient Selon vous, comment Ford et Kissinger envisageaient les ambitions vietnamiennes en novembre 1975, par exemple ? Monsieur le Président, veuillez attendre la parole à l'accusation. L'accusation ? Merci. Je ne sais pas si ceci relève des compétences du témoin. de la politique étrangère des États-Unis. Il s'agit de la politique étrangère des États-Unis. Peut-être que le témoin se sent à même de répondre, mais il me semble qu'on s'écarte du fil conducteur de son témoignage. La défense. Je pense que Monsieur Hinton a déposé sur toutes sortes de choses, l'histoire, la science politique, et autres. Peut-être qu'il connaît des choses. Posons-lui la question. Et si ce n'est pas le cas, eh bien on verra. Le Président, si vous pouvez répondre soit, si vous ne pouvez pas, eh bien tant pis. Il semblerait que cette question s'écarte des questions sur lesquelles vous êtes amené à déposer en tant qu'anthropologue en particulier. l'expert. À ce stade, j'aimerais que vous précisiez à quoi vous pensez. C'est une question assez floue. Compte tenu de la question posée, je doute de pouvoir y répondre. Pourriez-vous être plus précis ? À quoi pensez-vous ? Vous pourriez, par exemple, renvoyer à tel ou tel passage auquel cas je ferai de mon mieux pour répondre en fonction de mes capacités ? La défense. Peut-être que le moment est approprié pour suspendre l'audience. Ainsi, les autres parties pourront se référer à une page d'un document qui est versé au dossier, mais qui ne figurent pas dans la liste. Il s'agit d'un écrit de grand ami de la défense, Ben Kernan. Je vais donner les ERN pour que les parties puissent se pencher là-dessus pendant la pause. Document D 269 slash 5.1 en anglais 004 88 244. C'est un article du livre de Ben Kernan Genocide and Resistance in Southeast Asia. Page 105 du livre. Il est question de la visite du président Suharto auprès de Ford et de Kissinger lorsqu'ils ont parlé des ambitions du Vietnam, en particulier en novembre 75. Le président. Merci. Professeur, vous pouvez vous référer à ce document pendant la pause pour pouvoir ensuite répondre à la question posée. Observons une courte pause. Les débats reprendront à 10 heures 35. Huit heures d'audience. Veuillez vous occuper de l'expert pendant la pause et le ramener dans le prétoire pour la reprise de l'audience à 10 heures 35. Suspension de l'audience. ... ... ...